Qui a inventé le bâtonnet rotatif pour les lèvres ? En quelle année a été fondé Michelin ? Quel objet lié à l'enfance est attaché au nom de Duralex ? Si vous ne savez répondre à aucune de ces questions, direction le 4e arrondissement de Paris pour une séance de rattrapage. L'Institut français du design y propose actuellement une exposition consacrée aux marques emblématiques et à leurs objets fétiches, baptisés Design 9. 9 comme nouveauté et création, mais aussi 9 comme 1889, 1919 ou 2009. Toutes les marques représentées fêtent en effet cette année leur anniversaire, avec souvent plusieurs décennies au compteur et tout autant d'idées innovantes. Et si l'automobile figure en bonne place, parmi les marques au design révolutionnaire, Citroën se détache du lot avec en fer de lance la DS3. Dernier de la marque au chevron, inspirée par l'esprit esthétique et l'image de la mythique DS, la compacte sportichique attire l'œil dès l'entrée de l'exposition. C'est surtout un objet de séduction. On connaît les produits Citroën, tout le monde connaît l'automobile et tout le monde suit attentivement les nouvelles voitures. Mais là, il y a eu un virage. C'est le formidable saut technologique et en même temps cette lecture du design, parce que tout respire le confort, la singularité. Ce n'est pas rien d'ailleurs d'avoir repris une signature mythique comme celle de DS. Ce que les gens disent, c'est que quand vous allez chez Citroën, aux Champs-Elysées ou chez un concessionnaire, vous savez que vous allez acheter une voiture Citroën. Quand vous êtes ici, vous ne pensez pas du tout que vous rentrez acheter une voiture et d'un seul coup, tout le monde est capté par cet objet magique. Ça veut dire que le design sait parler aux gens. Une fresque retrace l'histoire du design sur plusieurs siècles et les membres de l'exposition décryptent volontiers pour les visiteurs, les tendances et les succès des produits exposés. Alors si vous êtes touché par la flamme de l'innovation esthétique, vous avez jusqu'au 2 janvier pour découvrir gratuitement l'exposition Design à Neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada